C'est vrai que c'est un gros chaos, un gros coup de poing, c'est quelque chose où on a du mal à se relever. Parce que c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce match-là de la part de mes joueurs, je ne m'attendais pas du tout à ce match-là. Comme j'ai dit, on avait fini sur une bonne note le match précédent, avec un scénario qui nous avait souri, avec des ressources mentales pour aller gagner ce match. Et on a fait une semaine, on s'était bien préparé pour ce match à Saint-Etienne. Et je n'ai pas vu de signaux qui m'ont alarmé. Et c'est vrai qu'on savait évidemment que Saint-Etienne allait démarrer fort. On avait mis les joueurs en vigilance. Malheureusement, on a très vite, de par nos erreurs individuelles et aussi par un collectif qui s'est complètement désorganisé, désolidarisé, été mis très vite en difficulté. On a essayé à la mi-temps d'alerter les joueurs, de changer d'état d'esprit, de comportement. Malheureusement, les garçons n'ont eu aucune ressource tout simplement pour réagir. Et c'est aussi ça qui m'a fortement déplu à la fin du match. Est-ce qu'on va voir dans le match, j'imagine, dans la foulée ou le lendemain, des choses que vous avez peut-être moins vues en live ou qui vous ont encore plus surpris en vidéo qu'en live ? On est inévitablement surpris par les défaillances individuelles, évidemment. Surtout, ce sont des choses sur lesquelles on bosse régulièrement, on travaille régulièrement. Et je trouvais que sur ces derniers matchs, que ce soit, par exemple, à Caen, que ce soit contre Bordeaux, collectivement, dans notre bloc équipe, il y avait eu des choses. L'équipe avançait. Ça, c'est déjà un exemple au niveau collectif. Et là, il n'y avait plus rien de tout ça. Et puis surtout individuellement, je veux dire que les joueurs, et pratiquement l'ensemble des joueurs, ont été en dessous de leur niveau. C'est interpellant, c'est interpellant. Quel a été votre ton, en tout cas, dans le vestiaire après le match et après aussi dans les autres idées ? Évidemment, il y avait de la colère. Il y avait vraiment de la colère parce que, pour toutes les raisons que là, je viens de vous dire, entre la préparation qu'on avait faite pour ce match-là, enfin, pour tous les matchs. Mais là, c'est toujours un plaisir d'aller jouer dans le chaudron. Donc, il y a énormément de déceptions. Évidemment que j'étais en colère. Après, le lendemain, c'est difficile encore à ce qu'elle soit complètement disparue. Ce sont des choses qui arrivent rarement. Donc, c'est difficile à assimiler, à assumer. Donc, il y a eu deux jours difficiles, en effet. Il ne faut pas se le cacher. Si on... Après un match comme ça, si on n'est pas conscient et si on n'est pas totalement... Oui, conscient de ce que l'on n'a pas fait, il faut s'interroger. Oui, mais j'ai demandé des explications aux joueurs, évidemment. J'ai demandé des explications aux joueurs. Je viens de vous faire le topo de tout ce que l'on a fait avant. Et je vous rejoins. Il y avait eu des signaux, déjà, plus positifs sur les matchs d'avant, même sur les aspects mentaux, comme vous le soulignez. Et les joueurs sont incapables de me répondre et me donner des pistes de réflexion ou de travail, tout simplement. Donc, avec le staff, évidemment, encore hier, on s'est réunis pour trouver des solutions à ce naufrage collectif. Est-ce qu'il y a peut-être un manque de responsabilisation chez certains joueurs en quel qu'on pourrait peut-être assumer un peu plus un rôle de leader ? On a l'impression qu'il n'y a peut-être qu'un ou deux joueurs dans cet effectif qui sont capables de le faire aujourd'hui ? C'est des choses qu'on a identifiées. En effet, je leur avais parlé davantage de se responsabiliser, être capable de se responsabiliser. Je leur en ai parlé il y a de cela trois semaines, quinze jours. C'était une conversation que j'avais eue avec eux. Et en effet, on doit être capable. Souvent, dans des situations comme ça, il y a des joueurs qui se révèlent. Et on manque de leader. Et on s'aperçoit que ce n'est pas parce qu'on a de l'âge qu'on est un leader. Donc, on voit bien que sur ces derniers jours, ces dernières semaines, le rôle de Renaud prend tout son sens aussi. Parce que ça reste certainement un des garçons qui est capable d'impulser ça. Est-ce que dans l'approche tactique, il y a des choses que vous avez regrettées ? Je pense que ça m'en permet donc que l'endroit était vraiment, notamment un type qui était un peu libre à lui-même. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez pu faire plus rapidement ? Alors, dans un premier temps, mon idée était de mettre de la continuité par rapport à Bordeaux, par rapport à cette équipe-là. Donc, j'ai souhaité mettre de la continuité parce que vous le savez très bien que tous les coachs cherchent la continuité et la stabilité dans une équipe. Donc, elle était là, ma première idée. Et puis, je savais aussi qu'il y avait la possibilité que d'un côté, Bruce et de l'autre côté, Saïd, puissent mettre en difficulté avec leur vitesse. On savait qu'il allait y avoir des espaces, la défense stéphanoise. Mais pour ça, il faut avoir le ballon. Et c'est vrai que sur le côté droit, on a souffert de la coordination qu'il y a eu entre Masson et puis Cafaro. Et Manu Ntim a été souvent pris en deux contre un. Mais ce n'est pas que Bruce. Il y a aussi le fait que Mehdi doit être davantage coulissé. Et nos milieux doivent être aussi un petit peu plus proches pour limiter ces espaces. Mais peut-être aussi que Simon ou Youssouche n'étaient pas sur le premier pressing qui permettait de mettre le ballon pratiquement direct dans l'espace. Donc, c'est difficile de dire que c'est un seul joueur. On est d'accord, à la mi-temps, j'aurais pu en enlever pas mal. On est d'accord. Mais il a fait partie, en effet, dans le repli défensif, des lacunes qu'on a eues. Mais je pense que c'est aussi une histoire collective. Le match face à Monop, c'est une bonne occasion que vous pouvez lancer à la maison. C'est un match un peu fatigué face à une équipe... Oui, c'est bien de tout de suite se remettre sur le terrain. Et puis, tout de suite, retrouver le jeu. C'est ça qui, pour moi, m'importe le plus. On va rencontrer certainement une des meilleures équipes. Elle va être dans le top 5. Ça, c'est inévitable. Avec Auxerre et puis avec Angers. Elle est bâtie... Voilà, elle est restée sur un projet depuis maintenant trois ans. Et elle est bâtie vraiment à l'image de la Ligue 2, avec de la solidité défensive. Et puis, avec de la rapidité devant pour pouvoir rapidement punir ses adversaires en contre ou en transition. Et avec un milieu de terrain très technique. Donc, elle est vraiment bâtie pour exister dans cette Ligue 2. Et on voit bien, puisque depuis le début, elle n'a jamais quitté le top 5. D'un point de vue management, comment ça se passe pour le match, on va dire, d'après ? Est-ce que, pour pas que les joueurs perdent la confiance et restent sur cette mauvaise prestation, vous allez être un rôle similaire ? Ou, justement, vous rendez-vous qu'il faut faire tourner ? Non, en toute transparence, c'est difficile de repartir avec cette équipe qui s'est liquéfiée à Geoffroy Guichard. Donc, il y aura des changements. Et c'est logique, il y a des garçons qui attendent leur chance. Et il faut aussi faire comprendre que la performance, il faut être capable de la renouveler. Donc, non, il y aura des changements. D'un point de vue groupe, est-ce qu'il y a des absences ? Alors, donc, on a toujours les douleurs au niveau du dos de Luka et Litsch, qui sont récurrentes, qui ont du mal à disparaître. Et puis, on a le petit Jaurès, qui est sur la bonne voie, qui devrait, à partir de la semaine prochaine, rejoindre l'entraînement collectif. Et puis, on a Isma Boura, qui a eu une allergie à Saint-Etienne. Il est resté le soir du match à Saint-Etienne. On est allé le rechercher et qui va beaucoup mieux, qui va s'entraîner aujourd'hui. Est-ce qu'il y a deux matchs à domicile qui arrivent, de suite ? Il y a deux matchs qui ne viennent pas précédemment à domicile. C'est là que le maintien doit s'assurer, c'est qu'il faut se parcourir à la maison. C'est vrai que, je vous l'avais dit il y a quelques jours en arrière, pour l'instant, à domicile, on a de bonnes sensations. Les garçons font des bons matchs. On a cette opportunité, en effet, de recevoir deux fois. Mais entre ce qui nous est arrivé, plus mon expérience, je vais vraiment, vraiment me focaliser que sur ce match-là, parce qu'on se doit inévitablement une revanche sur nous-mêmes. Donc, on va se focaliser déjà sur le match de samedi soir, avant d'envisager quoi que ce soit contre le prochain adversaire. Renaud, quel retour ? Une superbe victoire contre Renaud, une superbe raclée à Saint-Etienne ? On va dire qu'on est passé un peu par toutes les émotions sur ces dix derniers jours. Mais c'est ce qui fait la beauté de notre métier, c'est qu'on vit toutes sortes d'émotions, qui sont difficilement comparables, on va dire. Mais là, le problème, c'est que l'émotion qui est surdommée, forcément, c'est la déception du match de lundi. Mais encore une fois, la chance qu'on a, c'est qu'on a un match samedi qui arrive, qui est hyper important. Donc, il faut vite switcher et se préparer au mieux. Comment expliquer ce doyo ascensionnel entre ces deux rencontres ? Je pense honnêtement qu'on a eu une défaillance mentale au niveau de l'état d'esprit lundi. Ce n'est pas physique, ce n'est pas technique, c'est mentalement, je pense, des attitudes, on a envoyé des mauvais signaux. Et on est complètement passé à travers. Maintenant, c'est des choses qui ne doivent pas arriver, mais qui peuvent arriver. Et la question, c'est maintenant comment on fait pour se relever de ça. Et ça va être à nous de chercher, de montrer le caractère qu'on peut avoir pour se relever d'une telle défaite, tout simplement. Vous avez justement un qui contête beaucoup sur toi, avec ton caractère, pour relever un petit peu cette équipe ? Oui, mais après, c'est une question de fierté, d'amour propre. Je veux dire, quand on se fait trimballer comme on l'a été lundi soir, forcément, l'égo, il est toujours un peu touché. On est très déçus, on est en colère, mais il faut tirer des enseignements et se dire qu'on n'a pas été à la hauteur, encore une fois, et surtout au niveau de l'état d'esprit. Et c'est ça qui est le plus dérangeant. On peut rater techniquement, on peut être dans un jour moins bien physiquement, mais là, on n'a pas le droit d'être un cran en dessous. C'est surtout après ce qu'on avait montré la semaine dernière, ce qu'on a montré contre Ajaccio. L'état d'esprit doit être irréprochable à chaque match. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, à nous d'essayer de nous faire pardonner, parce qu'on sait qu'on a déçu beaucoup de monde. On a déçu des supporters, on a déçu des gens au club. Et voilà, tout simplement, il faut montrer un autre visage samedi, qui est un match crucial pour nous, parce qu'on voit qu'on flirte avec la zone de relégation. Et on aurait pu se créer un petit matelas. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il faut se mettre en mode maintien, en quelque sorte ? Oui, mais je pense qu'en mode maintien, on y est depuis plusieurs semaines, forcément. Parce qu'après plus d'une vingtaine de journées, on est à cette place, on est à notre place. On ne peut pas viser autre chose aujourd'hui que le maintien. Ça serait manquer d'humilité, manquer de respect aux autres équipes aussi, qui sont devant nous. On est à notre place dans ce championnat. Et il faut qu'on joue comme une équipe qui est 16e, tout simplement. C'est-à-dire montrer du caractère, se battre jusqu'au bout, et montrer surtout un état d'esprit irréprochable. Ce caractère, on l'a vu face à Bordeaux, et ça s'accorde, c'est étonnant de ne pas la Bordeaux. C'est vrai que je pense que ça a surpris beaucoup de monde, nous y compris. Mais comme je l'ai répété juste avant, on a eu une défaillance. On ne peut pas le nier. Tout le monde a vu le match, tout le monde a vu les attitudes, tout le monde a vu qu'on a eu tendance à baisser la tête. Et ça, c'est ce qui est dérangeant, parce que même si on peut perdre un match, il n'y a pas de souci. Après, il y a un goal-avérage à aller chercher aussi. On s'est encore mis une épine dans le pied par rapport à ça. On avait un goal-avérage qui était plutôt correct. Mais voilà, on a perdu plus qu'un match lundi soir. À nous de faire en sorte d'inverser la tendance, de montrer autre chose. Et après, je suis convaincu, j'ai confiance en mon équipe, en ce groupe. Et je sais que si on montre un état d'esprit tout autre, les résultats vont venir. Mais on ne peut pas être en dents de scie comme on l'est depuis plusieurs matchs. Vous avez bien poussé un coup de gueule en un après-match. Est-ce que ça fait prolonger, je crois, le détail, un peu dans la soirée et même dans les jours qui ont suivi ? C'est sûr que quand on prend une gifle comme ça, il y a toujours des interrogations. On a toujours tendance à tout remettre en question, tout rapidement. C'est le sport de haut niveau. Après, il ne faut pas oublier... Il y a des choses qui ont été faites avant qui étaient positives. Il faut s'appuyer là-dessus. Comme je l'ai dit, c'est vrai que ça ne doit pas arriver, mais malheureusement, ça peut arriver. Et la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait après, surtout ? On n'a pas le temps de se ressasser, de se flageller sur ce match-là. Il faut vite switcher sur le match de Grenoble qui sera un match très important parce qu'on va jouer une très bonne équipe qui est troisième actuellement, qui est très solide défensivement, qui a de fortes individualités devant. Et voilà, ça sera à nous de montrer un tout autre visage et de montrer le caractère qu'on peut avoir, tout simplement. Vous me sentz prêt à être actuel ? Je me sens prêt, oui, bien sûr, depuis plusieurs semaines. Moi, je bosse, j'ai bien bossé, j'ai fait une super réathlée avec mes kinés, avec mes prépas. On a énormément bossé. Je pense que physiquement, je me sens bien. Après, forcément, il n'y a rien qui remplace un match, il n'y a rien qui remplace des minutes, même en entraînement. C'est toujours différent de l'intensité d'un match, mais je me sens prêt, bien sûr. Je me sens prêt. Et puis, surtout, j'ai envie d'apporter quelque chose, j'ai envie d'aider et de mettre ma pierre à l'édifice pour cette fin de saison et essayer qu'on termine de la meilleure des manières possibles. Et le domicile qui arrive, c'est là que le match doit se gagner sur le parcours à domicile ? Oui, forcément, il faut qu'on s'appuie là-dessus. On reste sur de bons résultats. Il faut poursuivre cette série et il faut s'appuyer sur le public qui nous a poussé contre Bordeaux, qui nous a poussé contre Ajaccio. On sait qu'on les a déçus lundi, forcément, parce que nos supporters, ils ont fait de la route, ils ont fait un déplacement, ils sont rentrés tard dans la nuit. Forcément, quand tu en prends cinq, tu es déçu, tu en veux aux joueurs. Je comprends. Après, j'espère qu'ils nous soutiendront quand même samedi, parce qu'on a besoin d'eux. On est dans une situation qui n'est pas idéale, forcément, mais il reste énormément de matchs. Il reste beaucoup de points à prendre. Et on a besoin d'être tous unis pour aller chercher ce maintien, parce que c'est vital pour le club. Au-delà de l'aspect public, il y a d'autres raisons qui expliquent qu'à domicile, ça peut être beaucoup mieux. Tu as l'air d'autres raisons. Peut-être que nous, on est un peu plus en confiance. Je ne sais pas. Ça demande peut-être une analyse un peu plus poussée. Mais disons que sur les derniers matchs, forcément, quand on voit nos matchs à l'extérieur ou nos matchs à domicile, on est sur des prestations complètement différentes où on subit beaucoup moins à domicile. Il faut s'appuyer là-dessus pour essayer de reproduire les mêmes prestations à domicile qu'à l'extérieur, tout simplement.